bon bah c'est un plutôt un départ correct on va essayer d'aller récupérer le plus vite possible les territoires qu'il nous faut comme ça on sera peinard donc là on est bien je veux juste voir c'est une certaine bataille de plaine ou de cette bataille fortifiée mais on a vu qu'avec le trébuchet ils sortent ce qui nous laisse un petit avantage bon notre cavalerie bien j'ai peur un peu pour Eugene qui est un peu blessé mais on va voir donc en attendant j'ai affamé Eugene n'avait pas d'auxiliaire mais si je rajoute ça ça augmente un petit peu son évasion oui il ya quelqu'un donc là c'est quoi ça plus de détermination soit dans un petit peu plus de points de vie c'est toujours ça de pris donc ça y est on a déjà trois il nous reste encore combien de bataille à faire deux batailles avec notre fils on se mettrait pas mal je pense qu'il ya moyen d'avoir quoi ça ferait 4 ça va être 3 4 5 ça peut le faire si on arrive à 6 bas alors là on se met bien contrôler dix régions bon allez on va le tenter ils sont pas aussi nombreux que nous hein la majeure partie de leurs troupes c'est quoi c'est des frondeurs les guerres en allemand lui c'est un général de niveau 1 je pourrais envoyer mon fils dessus ouais il ya moyen bataille nocturne bien sûr pour la pénalité morale puisque les moines en allemand n'ont pas trop de morale on est parti pour cette seconde session en faisant ça je me dis quand en attaquant tous les nannemans ça va me permettre de d'anticiper les disons et des grosses formations de nannemans à gogo je sais que ça c'est un peu surprendre mais ça pourrait passer on a quatre rêves là où est ce qu'on pouvait passer que ça se passerait ou qu'il faudrait qu'il n'y aura pas trop de hauteur en vrai on veut pas trop de hauteur pourrait se mettre là on pilonne aux trêves par contre là les deux unités de hache ils sont que 37 mais 37 c'est pas mal et en première ligne on met tous nos tireurs et le gil on va le surveiller munitions à l'enflammé ouais on tire dans le tas déjà allez dans les sens l'ancien allemand là très bûcher prêts cire ouais alors je sais pas est ce que ça fait des morts à mort au moins la tour elle crame déjà deuxième volet allez et là ça touche bien j'ai l'impression oui oh ça touche très bien même j'ai quand même visé à deuxième tour ici là l'avantage c'est qu'ils n'ont pas de cas à l'oeil 36 morts c'est pas mal on monte à 48 pertes 70 pour là le trébuchet est en train de rééquilibrer la balance allez 110 morts ouais c'est bien c'est un truc là qui vient de rentabiliser rééquilibrer la partie alors on va avancer doucement est ce que vous voyez vous pouvez tirer là oh oh il ya un tir de suppression là c'est beau j'ai trois arbres d'étrées il ya des petites jouées 4 mai là oh c'est bien bon il y en a 5 il ya encore une unité qui a fui c'est pas mal alors on a fait fuir quoi un frondeur un autre guerrier c'est plutôt pas mal effectivement j'ai quand même rapprocher mes généraux je me méfierai d'une mauvaise surprise ne va avec eux les nannemans en général ça c'est sûr noir dans la jungle attention on se fait tirer dessus j'ai pas vu par quoi c'est pas les tours quand même air tire d'arbonnette en cloche mais ramène lors d'une tour contre gouttes c'est bien comme là on attaque de nuit là le moral va vite tomber oh la 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 attention comme ça on va rediriger pour lui alors il a combien d'attaques lui 41 et nous on a 50 bon ça va mais on a l'air de s'en sortir j'ai tenté de commencer à asticoter un peu leur général un coup d'arbalêtres je sais pas si ça va faire du tout oh pardon vous disiez donc 6 8 oh il s'en sort peu du tout rien ne peut m'atteindre préparez vous Eugene est en train de passer un sale quart d'heure je ne suis pas de taille alors retraite préparez vous euh non on va peut-être perdre le paternel oh il a peut-être abandonné son tue il n'a pas perdu grand chose en pv mais bon on a encore pas mal de munitions peut-être qu'avec ma cave là je pourrais rentrer dans la cité et taper leur frondeur on lui vienne après un mauvais coup aussi apparemment bon cela le plus gros de leur armée est en train de tomber c'est cool allez on vise les carniques et les nannemans là qui se pointent allez rapprochez vous vous savez que c'est la fin pour vous n'est ce pas vous impressionnez mais savez vous gagner préparez vous les guerriers ennemis des garfis euh là il va falloir vite envoyer les lancers sur le général nos arbitres ils vont prendre cher sinon allez bon là le moral il craque c'est gagné non maintenant ça a été un peu compliqué mais on s'en sort bien à la fin finalement la carrie qui a été meurtrière le trèbe aussi les arbitreries qui ont le rôle de suppression nécessaire bon 30 tonnes ça va je vais le libérer on va occuper on va ignorer le conseil pour le moment ok alors tous nos générons sont en 4 ça c'est une excellente nouvelle plus d'autorité et l'ouïe à l'on va lui mettre sagesse de la rivière ça va être très important maintenant avec les duels bon on va se récupérer on va se calmer un peu mais attend mad chayang il veut pas la paix vous n'êtes pas encore mort non il verra pas la bonne nouvelle c'est qu'on a déjà deux territoires l'aspiration s'approche bientôt des 800 points des 1000 points c'est plutôt pas mal on a 9 factions qu'on connaît on a 6 territoires tiens on va lui faire un petit échange on va lui offrir un échange de nourriture de combien on va lui réclamer des paiements réguliers voilà ces petits gestes forment des bases solides pour une relation maintenant on voit Matenga Wudu c'est plutôt pas mal là on a bien on a un petit peu d'argent on a mis 500 ici pourquoi pas augmenter la garnison tiens au camp on va le faire tout de suite augmenter cette garnison je pense que je vais aller chercher vite cette ferme là bas pour avoir la province bon allez va pour ça il nous a bien Matenga Wudu cette fois et là on a une opportunité de faire une pierre deux coups c'est d'attaquer ici comme ça on bloque l'accès donc là on va partir sur quoi maintenant économie ouais poste d'administrateur ça peut être utile revenu de l'industrie plus 10 alors on va regarder un petit peu bon l'entretien c'est vraiment pas utile pour les bâtiments alors on parle revenu du commerce non revenu de l'industrie pourquoi pas paysannerie c'est pas tant que ça non plus recrutement ça peut être intéressant corruption moins 10 c'est toujours un bon truc ça hop bon pour moi on a pas d'autres généraux de renom on va repartir donc en espérant que là dès que possible je ferai en sorte de passer je vais m'examper de taxe ici mais là on va essayer de récupérer la ferme de Jingyang comme ça on se mettra bien ils ont pas une grosse armée donc ça nous arrange notre rage sera foudroyante et totale vous êtes une menace bon au moins ça c'était au programme ok chine nous a déclat des guerres civiles chez donc ça c'est fait et on va bientôt une second marque avec lui yann c'est bien ça c'est très bien on a les 1000 points d'aspiration que je voulais alors ça je déjà je le supprime ça aussi l'ordre public aussi ça aussi et ça aussi là je vais remettre des sous mes sous comme je peux je surveille les généraux donc là on est pas mal on est pas mal mais il nous manque de troupes je vais partir sur deux gardes ah non je peux recruter qu'un dommage ah il va m'attaquer dans le dos ah Eugene a été blessé mince par quoi je ne sais par qui je ne sais pas par contre là ça nous met dans la merde je vais annuler ça tant pis voilà ça y est on est second marque on va pouvoir attribuer des points supplémentaires donc on a quatre points on a trois armées au début c'est pas mal je vais partir sur un espion un accord commercial et un administrateur je peux encore ajouter un point une affectation allez le marquis est dans la place toujours pas d'autres généraux je pourrais me nommer un administrateur effectivement euh bah nous dit administrateur d'où du dj en ang dans la capitale dans la province pourquoi pas au moins il sera il sera il sera tranquille là bas ça renforcera la garnison en plus c'est deux bonnes unités les pourfendeurs de traîtres et les défenseurs de l'empire ça tape bien ce genre d'unité ouais là je pense qu'au niveau défensible on va perdre une vie là mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs il y en a qui embêtent et non tiens il se barre lui où il a dû prendre une raclée victoire d'apyrus alors il a combien de points de vie l'ami là je sais pas combien il est de points de vie mais attention tant bien que tu yann à l'ouest c'est pour ça qu'ils s'entendent pas les deux c'est parce que ben ils aiment pas trop la guerre et en plus on a ça avec lui ya de la sagesse de la rivière donc il ya peut-être moyen de moyenne et quelque chose allez et comme ça on complétera l'objectif de bataille pour notre héritier bon j'enchaîne beaucoup de bataille au début mais c'est normal c'est pas éviter de perdre trop de troupes aussi en légendaire ça pardonne pas les moindres les trop trop de pertes à un moment ça peut coûter une campagne bon j'ai 21 cas avec lui déjà un petit bombardement des trèbes ça c'est la petite stratégie classique bon il ya déjà une tour qui crame je tape et de l'autre tour qu'il faut dire que les nannemans sont pénibles au début donc merci de script à on va taper le capitaine nannemann en priorité ou là il commence à prendre de gros dégâts la capitaine où il se barre sous l'air avec les flammes le sur le très bien je crois qu'il y en a un qui va se barrer ou deux il ya un fondeur aussi après le tarif bon déjà notre âme ont fait 117 mort c'est très bien maintenant qu'on va envoyer les arbats on va faire du nettoyage donc c'est quoi c'est un gain allemand classique le capitaine c'était le plus chiant je pense de toute la bande les lanciers vont vite tomber j'ai quand même ramener l'outil apparemment il fout le point de vie notre ami eugene et b elle n'empêche c'est marrant mon premier trail de leur découverte j'avais eu le jean je sais pas si vous tu en souviens moment on va déjà taper l'or avec nos tireurs la cave on va aller déjà quand même bien mon niveau 8 avec le carnage qu'elle a fait on va attendre avant de alors est-ce qu'on peut tirer sur ces guerriers nannemans ici les armes à l'étrier font faire votre faire siffler leurs carreaux fait siffler vos carreaux oh la vache le moral nannemans est en train de s'effondrer mais c'est hallucinant quoi bon après ils sont à poil vous me direz les prochaines unités bon ce lanci là ne se reformera pas c'est plutôt une excellente chose on va commencer à taper le frondeur là Eugene intrépide il y a un lancer qui se reforme justement nos tireurs d'élite là vont pouvoir s'en occuper un peu et en plus je pense qu'on les tape dans le dos un petit peu le oui son dos un an ils sont de côté je vous vaincrais quel qu'en soit le prix je vous tuerai rien que pour profiter du silence archer décocher bon pour moi il veut pas nous défier pour ce qui est pas mal j'attends que le frondeur nannemans tombe attends peut tirer peut tirer dessus la tour là sérieusement non tu déconnes on va être fixé salut sir madness bienvenue à toi l'ami comment tu vas ça fait un petit bout de temps bienvenue sur totaleur fukindoms en chine ça va et toi je joue à fukindoms avec l'un des derniers contenus gratuits qui sortent la semaine dernière difficulté maximale et je m'éclate franchement ce tout à l'heure au début je pensais pas d'apprécier j'avais peur d'un autre shogun bis mais je trouve qu'il est vraiment intéressant mais j'aime bien déjà répondu pc de pouvoir profiter de toutes les options à fond voilà c'est de l'arbeiterie contre du frondeur et en plus il ya un petit projet qui l'enflammé de nos supers tireurs comme je l'appelais ta mère lance tordil non allez là j'ai ramené mon stratège ici c'est ouais bien joué eugene allez allez on va regarder le duel allez on va lui mettre ça aussi le moins d'hommes qu'on perd en légendairement perdra d'hommes nous on se portera bon ben yuji là il est en train de s'en sortir le admiral beau duel entre le chef de guerre chini à shogun il est bien au moment donné je ne dis pas le contraire mais je trouve qu'il est trop répétitif après je respecte le joueur je donne juste mon avis oh la vache du jean est en train de leur faire la espèce de lâche j'aime mieux décliner on a de l'autre cavalerie qui revient là je pourrais pas la battre c'est un plan pour éliminer ses guerriers là bas les flèches enflammées contre les nannemans en général ça est pas alors faut bien viser bien sûr la charge là c'est ma cavalerie est déjà niveau 9 à des des torrent maximales imaginez bon bah il ya plus de nannemans quand on met victor justesse alors je veux bien savoir pourquoi justesse voilà essentiellement les tirons ont fait le boulot la cave à nettoyer un petit peu non je me permettrai non je dis pas ça moment attention de je comprends l'histoire japonaise je respecte ça bon après beaucoup beaucoup de trucs aussi dans les temps un peu plus récent j'ai gagné une nouvelle aspiration de factions savez logiquement cinq armées cinq batailles avec la mon héritier ce qui est plutôt pas mal donc on venait à cette province par contre là on se met plutôt pas mal j'avoue je vais recruter quoi la note terre là n'est pas trop exposé donc ça sert à rien la ville j'ai développé le port de commerce ici quand on va prendre une révolte ça va être violent est ce que je mets lui pour avoir la corporation mais là j'ai pu je vais recruter quoi non je vais pas recruté je vais peut-être recruté quoi aller le commande il peut recruter un peu de tout de ce que je vois est ce que si j'ai rajouté deux unités de ça ouais je vais rajouter deux unités de bretter en attendant à moi que la cavalerie à beaucoup de chars et cavali non on va rien recruter on va attendre puis là notre armée va se reformer par contre risque de se prendre une attaque ici ils sont ils ont rien d'être dans l'embarras je sais pas comment ça se fait j'essaie à des 10 ongles à l'étape aussi dans le dos d'accord je comprends un peu mieux renchi si je le mets grand commandant ça fait quoi le 10% de coûts de recrutement pour les troupes ça m'intéresse on va le récompenser les grands gouverneurs si ma femme grand gouverneur ça mais ça n'a pas aidé non plus mais déjà le 10% de recrutement sur les unités ça ça se voit on était à mieux plus de 1000 tout à l'heure je pense que rajouter deux autres cavalerie plus tard ça va ça va être suffisant il nous faudra peut-être aussi renforcer l'infanterie je vais attendre pas un peu pour l'infanterie oui lui je voudrais bien qu'ils viennent s'écraser sur nos unités pas sur notre temps de bon on va tenter de le défendre alors lui repart ça serait plutôt sage en effet j'essaie de lui proposer la paix mais je pense pas qu'il voudra alors voilà on va déjà mettre ça pas d'autres généraux intéressants pour le moment j'ai un espion de j'avais oublié s'ils refusent un pet je suis au maximum j'ai tout donné ça va aller sur malnès autrement tu avais c'est une bonne journée bienvenue mon ami il ne voudra pas la paix au cong tout s'emparait d'une partie de bâchis à mat c'est bon à savoir ça renchi il a pris un renvoi mais de quoi il a gagné une autre arme intéressante on va lui mettre ça en attendant là mon idée ça serait d'aller chercher cette ville je surveille quand même niveau de la succession on a déjà quatre points je connais toujours que huit factions sur 15 désolé ça mérite un débat avec fédon avec une grosse cour on a pris une dérouillée contre l'équipe brésilienne sur ce carcassonne 5,1 ça remet en place c'est bien ah putain 5,1 oh je compatis il est sérieux là ah bah tiens ça sort les lance-flammes maintenant bah d'accord bon l'outil est là il a ses unités spéciales aussi c'est pour ça que je l'ai placé là on récupère de l'argent et on va rançonner on va ressort faire un peu plus d'argent ok le conseil de faction est prêt à se réunir donc on a jusqu'à l'automne 194 pour réussir ce qu'on veut faire ça me va ce serviteur éprouve clairement de la rancune entre nous bon ça c'est pas la peine mes cartes de satisfaction pour ma femme je dis oui voilà tous pourris tous pour 1 pardon donc au prochain tour on termine ici j'ai commencé à renforcer là j'ai pas j'ai pas trop le choix après tout allez on va leur remettre ça ici je pense qu'on va les titilles et l'allemand encore une fois ça au moins on a toute la commanderie complète après il faudra bâtir ici et si je pars sans marche forcée je pense qu'au prochain tour on peut y être on a une nouvelle compétence une nouvelle compétence une nouvelle technologie pardon sur quoi on va partir ça c'est bien 10% toutes les sources ça nous fera gagner encore un peu plus d'argent donc 10% c'est toujours intéressant quand ça touche à tout après si tu as des questions sur manet sur fucking dobs n'hésite pas j'ai cette renseigne au maximum donc là je ne connais personne on a combien de factions de connus on est toujours à neuf en gros tu te alors en gros sir manet je vais te faire le plus court possible c'est un jeu qui se passe sur l'époque donc on est au alors 194 après jésus-christ en gros il ya une révolte populaire appelé turban jaune attention rien à voir avec les gilets jaunes je préfère mettre les choses au clair de suite il ya eu un un empereur qui a tenté de faire des choses à t'as récupéré warhammer et troïs ah bah ça c'est bien warhammer sir man est le premier marois rameur ou second ça c'est juste à ma question à les deux à ça c'est bien joué de ta part comme ça tu pourras découvrir empire mortel en attendant le 3 qui sort fin d'année normalement s'il n'est pas reporté allez là on on mais on se met bien on à la garnison niveau 3 et ensuite cette rébellion à la réussite elle s'est faite mater au fur et à mesure mais il ya eu des complots politiques ce qui a fait que bah l'empereur avait ce qu'on appelle des unus c'était des espèces de magistrats grosso modo qui étaient assez influents qu'ils ont voulu prendre le pouvoir bref et ça m'a le fini alors sir madness ma réponse est oui à la fin que si tu achètes le 3 et que tu as tous les dlc des trois jeux tu pourras avoir le jeu ultime au niveau empire mortel mais puissance 1000 quoi ça va être encore plus fort que le 1 et le 2 combiné tu sais après si tu n'avais pas le 2 et que tu avais le 1 et le 3 ça aurait marché aussi ils ont prévu c'est un créatif assemblée sur le long terme pour avoir zeta the map the ultime map du monde de connu quoi après on se demande bien sûr ce qui nous attend pour le 3 au niveau des factions on a quelques idées mais si tu as déjà les jeux de base sur madness ça inclut aussi des contenus gratuits il ya eu beaucoup de contenus gratuits sur le warhammer 1 et 2 c'est donc c'est déjà un bon débat après si tu veux t'acheter des dlc cage ou des fractions des mécaniques et tout ça ça je te conseille les promos bien sûr après ça dépend si tu veux débuter sur le jeu enfin sur le 1 le 1 je trouve que les normes les normes tu veux dire avec will freak et tout c'est un dlc qui sorti c'était le dernier décès de rameur 1 avant la sortie de warhammer 2 tu sais à l'époque bon on va pas y arriver j'impose de grands gouverneurs à m voilà elle ma femme elle est grande gouverneur grande gouvernante ça passe par contre là on peut se mettre tellement bien se récupère cette mine bon là je pense qu'il va bientôt il va encore l'erreur de l'action mais bon il n'y a pas d'autres nannemann dans le coin qui veulent me défier non il s'est barré yang feng a déclaré un manque de la chambre ça ça m'arrange des cris qui nous envahissent à alors ça c'est con l'outil notre administrateur errant 3 je vais lui faire activer les batailles de nuit je pense qu'en tant que gouverneur il pourrait le faire ça va rajouter de la satisfaction pourquoi pas toi tu n'as plus besoin de ça mais ça t'en as besoin plus trois deux constitutions c'est toujours un pur bonheur bien sûr et là c'est une déclaration de guerre pour le contrôle de la province en plus les deux autres il m'apprécie les autres nannemann et ça c'est bien on continue aux paroles m'agace au combat donc là on a une force une force qui compote qu'on voit bien un commandant pour la cabrie de mêlée un stratège pour les archers et l'artillerie et d'une sentinelle excellent dueliste détruisez le bon là c'est une mine je vais attaquer par la gauche par la gauche par la droite pardon parce qu'il ya que deux tours à péter et c'est une mine de cuivre en plus donc là ça pourrait nous rapporter masse argent préparez vous préparez vous préparez vous préparez vous au garde à vous aux hommes l'heure est venue aux armes paré paré attirer alors je vais laisser mon infanterie en réserve j'ai caché ma cavalerie dans la forêt s'il ya une petite sortie à faire voilà nos héros pour les duels ne serviront pas vraiment à grand chose à part le stratège qui pourrait tourner autour des unités et leur mettre le sang le le malus de 100% d'armure d'évasion mêlée en moins ce qui rendrait complètement vulnérable bon là l'idée ça va être simple taper les tours comme d'hab à l'enflammer une des tours est touché ça c'est bien et je crois que le trap fait du kill quand même indirectement bon ça et la tour elle tombe c'est pas mal on a fait une petite trentaine de morts c'est bien ça continue de grimper on laisse faire le trèbe sachant qu'on est en bataille de nuit en plus donc là ça s'arrange pas les choses pour eux regardez le moral il flanche un oh j'ai peu de petites parties de l'armée qui décimait c'est toujours plaisant et toujours soin de moins ça de moins tué au corps à corps donc on a tué 60 gosses c'est pas là comment ça se fait ça j'ai pris cher et j'ai pas vu ça c'est con allez on tape avec les arbats et dj unité qui volent on va commencer à canarder allez si on arrose vite leur tireur ça devrait aider j'ai quand même rapproché mes archers mes généraux aussi on va se replier non non oh là là On va charger avec Yuji et la cavalerie de mêlée si elle veut bien. En plus c'est le capitaine. On va tirer dans le dos. Bon c'est bien, on a réussi. On a sauvé un peu nos tireurs. Donc là il y a un beau carnage qui s'opère. Il y a les flèches de feu. Le capitaine c'est Mario ? Non c'est pas Mario. C'est un Nannemann. Qui est une tribu d'Asie du Sud, d'Est. C'est quelque part entre, de ce que j'ai compris, Vietnam et la Pyromanie. Tu le vois au style du conf de là, il y a quand même un petit écart technologique. Je vais monter avec mes cavaliers, je vais me méfier quand même. Ah bah justement, il y a une petite opération à faire là. Les deux archers là où vous allez viser là. Et quand vous voulez les mecs. Bon, ça c'est fait. Bon là le trap il a fait un petit peu de TK je pense avec les grillades. Mais ça va le faire, ça va le faire. Là on va voir ce que ça va nous coûter la mine, si on peut la faire tout de suite. Alors le mode romancé, si en madness, ça va s'opposer au mode historique. En gros, mes généraux sont tout seuls. Avec le système du HALITO que tu as peut-être aperçu. Je sais pas si tu étais à ce moment là, mais avant on a fait des duels. Et ça s'oppose au système historique. Qui en fait fait que tous les généraux, donc mes trois généraux si jouent en mode historique, auraient des gardes du corps à cheval. Donc le mode romancé a accentué plus le côté narration romancé. C'est un roman de l'histoire des trois royaumes. Donc certains généraux sont plus doués en duel que d'autres. Tu vois, il y a ce système là. Oh, chat moqué. Donc voilà. Entraînement des soldats. Le 35 de portée de campagne ferait tellement plaisir. Bon, il faudrait peut-être la paix. Non, il ne faudra pas. Parce qu'il ne veut pas la paix, mais c'est parce que c'est politique. Voilà. Du coup, donc là, on va être reconstitué pleinement. Et le petit objet qu'on a mis à notre chef de faction, Juliane, s'a nommé plutôt bien. Connaître 15 factions actives. Si j'envoyais un espion, admettons. Chez, je ne sais pas moi. Tiens, donc mine. Bon, ça a nous coûté de l'argent, mais pourquoi pas. J'aurais peut-être dû le faire un ou deux ans avant. Ça n'aurait pu me permettre de me mettre bien. En vrai, je pourrais aller taper, chat moqueux, mais... J'ai peur qu'il soit... Oh, punaise. C'est qui ça ? Il faut prier que notre espion soit recrutable. Trois arbres, ouais. Je ne pense pas que j'aurai d'autres opportunités. Je vais essayer d'attendre encore un tour. Je connais combien de factions, là ? Chameau qui nous adore. Il vaudrait combien ? Ah, il était gourmande, toi. Oui, je ne vais pas te donner tout non plus d'abus pas, Matin. Je t'ai connu moins gris que ça, il y a des années. Je vais lui donner 5 et je vais lui réclamer des paiements réguliers. Ça me paraît être... ...être correct si je te demande 80. 82. Donc là, d'où aussi, il nous en veut. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je lui ai fait ? Menace majeure. Et il s'entend bien avec l'autre, en fait, c'est pour ça. Eh bien, oui, Jamy, j'ai tout compris. Bon, il ne faut pas oublier qu'au prochain tour, je dois faire ma mécanique spéciale de faction. On va se mettre là, on va tenter une embuscade. Oh, notre mine, elle est niveau 3. Là, ça, c'est bien. Donc là, le but, évidemment, c'est de monter en puissance. Plus on aura les compétences qu'il nous faut, enfin, plus on aura les points de prestige qu'il nous faut, plus on se portera. Et on pourra devenir, monter en puissance, on va devenir second marquis, marquis, duc, roi, et puis empereur. Pour moi, on s'entend bien avec les Nandemans, donc on en profite. Oh, lui, il revient. Je pensais qu'on avait refait la paix avec lui, mais bon. Ah. Ah. Voilà. Un Nandemans en réglé. Allez, je vais prendre le 2% de la constitution. Toine n'existe plus. Yang Feng a été configuré. Les perspectives. Bah, tu sais quoi, on va tout de suite faire la mécanique de succès. Si on a 1 000 points. J'ai attendu ce dernier tour exprès pour ma mécanique. En gros, si on manège pour ma faction que tu vois là, j'ai une mécanique qui me permet de faire en sorte de succéder. Donc, alors, mon chef de faction a un autre pour qu'il puisse prendre son tour de pouvoir. C'est un truc qui est assez intéressant. J'ai essayé d'accompagner le plus de missions possibles pour avoir ces missions, ces dites missions. J'en ai eu quand même 4 sur 8. Donc, j'aurais quoi les annonces de recrutement. Ce qui va peut-être augmenter lorsque je l'utiliserai plus sur le comté local, 40% de constitution plus rapide. L'investissement dans l'éducation, ça donne 75% de personnages dans toute la faction. Enfin, d'expérience de personnages. La tutelle personnelle me permettra de faire passer instantanément un personnage au niveau supérieur. Ce qui est assez fort. Et j'ai enfin une montagne d'or. Alors, suite à cela, je ne l'aurais pas, celui-là l'ai dit pour un, c'est dommage, mais bon. La montagne d'or, ça va me donner plus 35%. 35%. C'est un effet qui a duré 15 tours sur un comté. 35% de revenus de toutes les sources. Ce qui est assez fort. Je vous annonce la succession de Liu Zhang à la place de son père, Liu Yan. C'est parti. Succession enclenchée. Le flambeau de la faction a changé demain. Il accompte désormais l'héritier au plus tôt nouveau chef de guider cette faction vers la gloire à l'aide des moyens que son prédécesseur lui aura laissé. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. On va activer tout de suite la ténacité de la 6 ce qui va augmenter considérablement la puissance de Liu Zhang. Liu Zhang a aussi pris un rang. On va lui mettre quoi ? On va lui mettre résistance au charge et évasion en mêlée plus 100% sur tous les alliés. Mais ça, ça peut être fort. Tu fais ça. Tu fais un truc assez fumé avec ces trois-là. Il faut lui donner un champion. Il s'appelle Liu Jin mais je ne sais pas si on le prononce bien. Par contre, là, ça pue cette armée si elle se pointe vers moi. Je vais peut-être lever un petit général à Yu Yang. 1900 pour ça, ça fait cher. mais bon. Elle a gagné deux rangs. Bataille de nuit. Alors, on va lui mettre ça tout de suite. Elle a 9 en expertise. C'est pas mal. Et plus d'instinct. Allez. J'espère qu'avec ces unités-là, ça va suffire. T'inquiète, niveau champphi, ils sont forts pour l'époque. T'as pas tort, mon maman. Ah, je peux encore mettre des points. Ah, let's go, alors. Bon, quand il n'y a personne qui voudrait faire la paix. Là, j'ai 3 nannemans sur le dos. C'est ça qui m'ennuie à l'heure actuelle. Est-ce qu'avec Chamboky, je pourrais changer des territoires ? Juste par curiosité. Bienvenue, camarade. Ah, non, je pourrais pas. Bon, déjà, on a réussi à sécuriser notre territoire, ce qui est plutôt pas mal. Oh, Gongdu, il est en train de faire une belle progression. Là, on va le surveiller. J'espère que Mengu, il va se bouger un peu, là, parce que je suis assez dans l'embarras. Si j'arrive à sécuriser ma frontière sud avec Mengu, genre un traité ou un truc comme ça, je pourrais me mettre bien. Ah. Défaite décisive. Après, ces deux généraux sont blessés. Là, combien en stade ? 49. J'ai combien avec elle ? J'ai 51. Si je tue leur chef, je pourrais me mettre bien au niveau du moral. Je vais tenter, hein. Le 15 de France gagne à la quatrième minute. Ils ont gagné contre les Galois ? C'est pas vrai. Donc, lui, c'est lui, c'est le chef de faction, Magui Achang. Si on le tue, on se met tellement bien. Ils ne tiendront pas au niveau moral. Ah, bah, je suis content. Ils le méritent. Ils ont eu, franchement, ils n'ont pas eu de chance en Angleterre, il faut dire ce qu'il y a. Mais bon. Bon, j'ai un archer. Est-ce qu'ils sont vulnérables de tirer ? Donc, c'est lui qu'il faut éliminer. Allez, venez, mes mignons. Les archers, on va essayer de leur faire tirer sur les frondeurs tout de suite. Est-ce que je pouvais tenter un petit contournement avec eux ? Voilà ce que je fais. Je mets la mise de G en première ligne, c'est pour qu'elle encaisse. Derrière, je suis allée pousser avec le capitaine. Je vais tenter un petit contournement avec mes deux unités. Même si ça pour m'aide, ça va être long par contre. Bon, ils sont en train de perdre un peu des trous, mais là, ça devient coton. Pourquoi tu t'en vas, toi ? Allez. Je vais tenter de... Il faut que j'abatte l'heure générale. Il faut renforcer cette ligne ici. Si on abale en général, on peut se mettre tellement bien. Oh, il ne veut pas se battre. Il est sérieux, lui. Si j'arrive à le tomber... Bon, c'est bien. Déjà, il y a un front d'Ardenman qui se barre. Ténacité de l'acier, ça, c'est très fort comme compétence. Les métiers contournements des merques parlent de notre bout du monde. Ben, je n'ai pas trop le choix non plus, Mad. C'est la vie qui m'a conçu. Allez, viens là, toi. On va essayer de tomber le deuxième général, mais j'ai peur que... Oh, putain, c'est bon. Quoi ? Oh là là, non. C'est une sentinelle. Bon, j'espère qu'elle va revenir. Sinon, ça va me foutre dans l'embarras. Bon, le capitaine, il y tient, c'est bien. On va essayer de le focus. Bon, lui, on peut le focus. Allez. Si avec nos unités, on contourne, on peut faire mal. Je pense qu'on va perdre à cause juste des généraux. Allez. Petite char de dos avec nos haches. Ça ne peut pas leur faire du bien. C'est lui qui... Donc là, le moral, il a pris un coup chez nos adversaires. Notre sentinelle est revenu. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est quoi, ça ? Ça va jouer à un détail. Oh, ça va peut-être passer. Merci. Merci au Panthéon Chinois de m'avoir aidé dans cette guillette parce que ce n'était pas gagné. La vertu a gagné en ce jour. On va prendre les 2%. Si je vais l'attaquer, je n'ai aucune chance. Ça, c'est sûr. La mine, là, elle en est où ? Elle se reforme bien. C'est cool. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Revenu de l'industrie plus 15. On va juste faire la technologie. Donc là, ça sera la fin de la deuxième VOD. J'espère que vous n'avez pas eu de coupure, les mecs. On va faire ça tout de suite pour commencer un peu le militaire. Le 8% de coût de recrutement. Ça sera un bon départ. Et ensuite, on va compléter petit à petit les premières technologies. Donc voilà, c'est la fin de cette seconde VOD. On s'en sort plutôt pas mal. et avec un petit peu de réussite avec cette armée qui fait mal à nos ennemis. Donc là, Maggy Hachang, j'espère qu'il va se faire un peu taper dessus. C'est un peu ce qu'il mériterait. J'essaie de négocier la paix avec, mais je pense qu'il ne le voudra pas. J'ai un accord commercial possible avec Yuan Shu. Je vais le prendre. Et je peux recevoir un mariage. Je vais prendre ce mariage. Je vais également lui réclamer des paiements réduits liés pour la dot. Comme ça, notre roi, Liu Zheng, récemment couronné, va avoir une nouvelle femme et aussi commencer à concevoir sa descendance. Votre offre est parfaitement équitable. Et ben voilà. Bon. Sur ces bonnes nouvelles avec M. Liu Zheng et Yu Han Yang, sa nouvelle femme, on s'arrête là pour cette seconde VED. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada